Séquence Nostalgie ce 5 avril sur France 2 Ces dernières semaines, Faustine Bollard et son équipe de Sa Commence Aujourd'hui proposaient une série d'émissions consacrées aux personnalités ayant marqué, successivement, les années 1970, 1980, 1990, 2000 et 2010. Ce 5 avril, était question des années 90. Mickaël Jones, Jackie, Princesse Erika et Patrick Puydebas sont donc venus livrer leurs témoignages et revenir sur leur succédant temps, eux qui ont fait les grandes heures médiatiques de cette décennie, il y a déjà 30 ans. Parmi les récits marquants, on retiendra à celui de Patrick Puydebas qui a raconté la folie de sa jeunesse passée en tant que star de la site comme la plus populaire de ce temps, les premiers bains de foule et la façon dont il a dû vivre caché les premières années, avant de partir tourner pendant plusieurs années les vacances de l'amour dans les Antilles. Je n'étais pas frais pour beaucoup, et notamment pour l'animatrice qui a eu du mal à ne pas l'appeler comme ça, l'homme reste Nicolas dans Hélène et les garçons. Il faut dire que, depuis, l'acteur a construit toute sa vie professionnelle entourée de la même bande. C'était pourtant loin d'être gagné pour lui. Du moins si y est-il ce que l'on a pu comprendre quand l'acteur a raconté comment s'était déroulé son premier casting pour la production de Jean-Luc Azoulay. Alors qu'il n'était qu'un jeune homme de 20 ans qui venait d'entrer au cours Florent quelques mois auparavant, Patrick Puydebas s'était inscrit pour passer la sélection. Mais lorsqu'est venu le temps de le passer, le moins que l'on puisse dire si y est-il que le jeune comédien ne s'était pas vraiment préparé, j'avais oublié que j'avais un casting et j'étais dans une fête au Bourget. Ça va c'était sur le trajet. C'était des fêtes techno, des raves sauvages qui étaient non autorisés. Je n'étais pas frais, introduit l'acteur de 51 ans. Donc j'étais avec des copains dans la voiture, poursuit-il, et on traverse la plaine Saint-Denis où étaient les studios d'Abba à l'époque. Je ne voulais pas y aller l'histoire aurait pu s'arrêter là mais c'était sans compter l'appui des amis du jeune homme, on me dit si y est-il pas là ton casting demain ? raconte-t-il. Je fais les gars, vous avez vu l'heure ? On est demain. Je ne voulais pas y aller parce que je n'étais pas disposé et puis ils m'ont dit vas-y, vas-y, ils ont insisté. J'y suis allé. Et le lendemain, la directrice de casting me dit sur mon petit répondeur à cassette de l'époque écoutez, on aimerait bien vous revoir mais vous ne voulez pas vous laver les cheveux ? J'avais dansé 12 heures donc. A conclu l'acteur, provoquant les rires du plateau. Cette remarque de la professionnelle a en tout cas déclenché une prise de conscience chez Patrick Puy-de-Bas qui assure au sujet de son entrevue suivante, je suis arrivé en dimanche et, col blanc, veste noire. Une stratégie qui s'est finalement révélée payante, le jeune homme ayant été choisi pour jouer l'un des rôles principaux de la série. À lire aussi totalement irresponsable, Patrick Puy-de-Bas évoque l'après-tournage difficile des vacances de l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !